Moi je ne devrais pas être là, j'annule non plus, peut-être, alors c'est une vie nouvelle j'allais dire un petit peu tout de suite, on voit la vie différemment, quand vous avez eu des chocs psychologiques quand même, parce que bon, ça ne passe pas tout seul, c'est toujours gravé, ça s'atténuera peut-être, mais pour l'instant ça ne l'est pas encore, surtout que c'est ravivé, j'allais vous dire, pas en permanence, mais pratiquement avec tous les événements que malheureusement on vit depuis en France et ailleurs, parce que la France n'est pas une exception, à chaque fois ça revient, forcément on ne pouvait pas faire autrement. On est retourné dans la même église, dans notre église, on retourne à l'office, mais c'est pas sans angoisse quand on entend quelque chose, une porte qui s'ouvre un peu brutalement, on se retourne, puis voilà, puis on cherche par où je peux partir, par où je peux partir, on en est encore là. Est-ce que cette preuve a raffermi votre foi ? Oui, on prie autrement, la présence de l'Eucharistie, si vous voulez, à un moment de, je revois le Père Jacques, si vous voulez, là, il était tellement, tellement, prêtre. Oui, il transpirait le Christ, là. Comme j'avais dit une fois, dans un témoignage qu'on nous avait demandé à la paroisse, qu'est-ce que c'était pour nous de vivre ensemble, j'avais dit, malgré les cheveux blancs, il ne faut pas oublier de se dire je t'aime. Et ça, évidemment, on y pense encore un peu plus depuis le mois de suivi, l'année dernière. Voilà.